Comment apprendre des bébés ? Un bébé c'est quoi ? Un bébé c'est un petit humain avec le cerveau réinitialisé. Le bébé est courageux et a beaucoup de volonté. Même si tu n'as pas de bébé, on a tous connu un bébé. Des fois il y en a, je vais boire un coup avec. C'est sympa un bébé, c'est mignon, c'est rigolo. Tu vas voir qu'on peut apprendre beaucoup également d'un bébé. Bonjour à tous, comment on va faire pour apprendre d'un bébé ? Un bébé c'est un mini-moi. On va prendre l'exemple pour marcher. Quand un bébé commence à prendre de l'équilibre et à vouloir marcher. Il va essayer encore et encore et encore. Alors on imagine le bébé, si on se souvient un petit peu là, comment on se débrouillait. En étant bébé, je sais ma liberté, je suis convaincu des bénéfices que je vais avoir à pouvoir marcher, à pouvoir me déplacer. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'effet des neurones miroirs à vouloir copier sur ses parents. C'est-à-dire que le bébé va vouloir se tenir debout. Parce que finalement, s'il est en contact avec des gens qui sont toujours à quatre pattes, et bien finalement, il va rester aussi à quatre pattes. Donc le bébé va établir une stratégie pour pouvoir marcher. Il est convaincu des résultats bénéfiques. Il y a effectivement des contraintes, il y a des peurs et il va les surmonter. Dans la stratégie du bébé, il va mettre un pas après l'autre. Comme quand on se définit un objectif. Il faut effectivement avoir un objectif final, de pouvoir arriver à parent 1 sans s'exploser par terre. Et nous, c'est la même chose. Un peu comme sur un escalier. Si on sait qu'on veut arriver au premier étage, on va se concentrer sur la première marche, et ainsi de suite. Le bébé, c'est pareil. Il fait un pas. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Hop, un deuxième pas. J'ai réussi. Un troisième, etc. Et au final, il commence à prendre confiance. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller voir ma conférence sur la confiance en soi. Je reparle un petit peu des bébés, et surtout de tous les mécanismes de confiance que l'on va pouvoir créer à l'intérieur de notre esprit. Donc, ce bébé, il prend confiance, et parfois, il a un peu trop confiance, et du coup, il s'emballe. Il va même vouloir, pour arriver plus vite à parent 1, se mettre à courir, même si l'équilibre n'est pas tout à fait au rendez-vous. Mais il a confiance parce qu'il sait que s'il y a quelques pas à faire, il va pouvoir, même au final, se vautrer dans les bras de parent 1 ou parent 2. Tout va bien se passer. Quand tu étais bébé, tu vois bien qu'il fallait sortir de ta zone de confort. Il fallait dépasser tes limites pour pouvoir arriver à tes objectifs. Et le bébé, il fait ça, il a plein de choses qu'il fait, et il est vraiment déterminé. Et c'est ça qu'il faut retenir du bébé. Ce qu'il faut, c'est se remettre dans ces conditions-là et se dire, voilà, j'ai un objectif, je sais que ça, c'est bien, je suis convaincu du bénéfice que ça va apporter à ma vie, donc je suis déterminé et j'avance dans cette direction. Et comme les pas après les autres sont faits, je vais définir mes stratégies pour pouvoir avancer un pas après l'autre, trouver des étapes les unes après les autres pour arriver à mon objectif final. Bien sûr, la différence entre moi et un bébé, entre toi et un bébé, c'est toutes ces croyances que l'on a mis à l'intérieur de notre tête. J'en parlais dès le début, je disais, le bébé, c'est quelqu'un qui a un cerveau réinitialisé. Il n'y a plus toutes ces croyances, il n'y a plus toutes ces programmations. Un petit peu comme si on avait formaté son disque dur et on lui avait réinstallé un système d'exploitation tout neuf. Aujourd'hui, garde tes expériences comme des forces et non comme des freins pour t'arrêter. Il faut que tu avances, il faut que tu te serves de ces expériences que tu as comme des possibilités d'avancer, des manières de pouvoir réfléchir à plus de solutions pour aller plus loin, pour aller rejoindre tes rêves. C'est ça qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. Pense solution. Et donc, si tu veux aller plus loin dans l'aboutissement de tes rêves et dans ces solutions, je t'invite à t'inscrire sur Neurosatis.fr, la communauté de ceux qui en veulent plus. Et nous allons pouvoir continuer à avancer pour rejoindre nos rêves. A très bientôt les amis, restez conscients.